Et bonjour à tous je suis Syramor et voilà le bel item que je vais vous proposer aujourd'hui à l'ouverture une display complète de soleil et lune ombre ardente c'est des display 36 boosters et j'ai eu une opportunité sur cette display j'en cherchais une pour ouvrir mais celle ci a un défaut clairement elle a pris un coup de cutter je pense que c'était une dans une case de display et celle ci a pris un coup de schnitz en plein sur le dessus donc la display était un petit peu moins cher que le prix du marché sur ces displays scellés mais comme j'en cherchais une pour ouvrir c'était parfait ce qu'on va faire avec cette display c'est qu'on va peser les boosters dans le but d'ouvrir uniquement les lourds on devrait en avoir 12 et le reste je vais le garder en art 7 léger parce que je trouve que les boosters sont très jolis et ça me fait un petit peu de matière pour revendre pour échanger les boosters légers dans le sens où une display coûte assez cher et que ce qui m'intéresse c'est de sortir les ultra rares ou les foulards de la série donc les boosters seront mis en art 7 et je préciserai sur les annonces que les boosters sont légers c'est vraiment dans le but de trouver un collectionneur qui cherche ça pour garder c'est donc je vais passer à l'ouverture de la display on va lui arracher sa race c'est parti et la display en dehors de ce petit coup de cutter qu'elle avait au dessus était parfaitement clean et c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'items quand on les cherche pour les ouvrir c'est qu'on gagne un petit peu sur le prix mais pourtant on a des boosters qui sont fresh from display ils sont parfaits c'est des très très jolis boosters on en a 36 donc je passe à la pesée et je vous reprends vidéo juste après pour vous montrer les différences de poids entre les lourds et les légers à tout de suite bon voilà les boosters sont pesés alors quand on a le display complet c'est pas très compliqué d'isoler les lourds parce qu'on a les poids de référence de la display et là les boosters lourds sont au delà de 22 25 ça paraît assez évident quand on a les poids après je sais pas si c'est une série qui est difficile à peser mais on va peut-être avoir des surprises les légers sont en dessous de 22 20 il n'y a pas de gros écart entre les lourds et les légers ça se joue à 0 10 près où j'imagine qu'avec la display on peut peser ses boosters mais si les boosters proviennent de l'eau qui ne vienne pas du display par exemple dans des coffrets les poids de référence seront différents et ça va être compliqué là le seul ennui que j'ai sur ce display c'est que sur les 12 boosters lourds j'ai cette eau donc je vais être un petit peu embêté avec mes arts 7 parce que je vais pas avoir une majorité il va me manquer des boosters euros mais c'est pas grave on va ouvrir les 12 boosters les plus lourds de la display et on va regarder si effectivement on tombe uniquement sur des cartes holographiques ou des cartes ultra rares la logique voudrait que oui étant donné qu'on est sur un display qui était scellé il n'y a pas de problème de poids il n'y a rien du tout on va découvrir ça ensemble et pour ceux qui le souhaitent n'oubliez pas qu'il ya toujours le concours du mois de mai qui est en route donc vous tapez concours sire à mort ou giveaway sire à mort sur votre barre de recherche google google youtube il raconte n'importe quoi celui là ça commence et vous retrouverez le concours on arrive sur la fin c'est jusqu'à la fin du mois profitez-en aller jouer c'est gratuit et je vous souhaite bonne chance pour ceux qui participeront évidemment donc là on a un beau sonistrelle j'aime beaucoup cette série ombre ardente déjà parce qu'il ya quelque chose de famoso dans cette série c'est le drac au feu rainbow et le drac au feu gx standard qu'on peut trouver dedans qui sont des cartes magnifiques mais qui sont très compliquées à faire tomber donc là on ouvre un display sans grande conviction et on tombe sur un léviator en river c'est une très très jolie carte celle ci c'est une carte holographique dans ce set elle est magnifique et derrière on a effectivement une gx et on a un mconeur gx c'est très très bien on a bien une ultra rare ça laisse entendre que la pesée se fait effectivement assez facilement mais on va pas avoir que des ultras il n'y a pas 12 ultras dans un display il y en a six ou sept et le reste ça va être des cartes holographique ou pas parce que 12 booster c'est ça peut être un petit peu large comme vision sur des séries comme soleil et lune ombre ardente c'est des display qui sont réputés pour être assez peu généreuse en termes de ratio et quantité d'ultra en tout cas ce mconeur là il fait bien plaisir mais évidemment les cartes à trouver là dedans c'est le drac au feu rainbow le oho full art et ce qui peut y avoir d'autres d'intéressant là dedans pas grand chose d'autre ombre ardente c'est pas une série réputée pour avoir des grosses grosses cartes et c'est d'ailleurs une série qui a été assez boudé on a ce très joli reptincelle on a aussi un boss à la mèche mais il n'y a pas de drac au feu en rare ou holographique le drac au feu n'existe qu'en version gx et en version gx rainbow par contre si ça tombe là la display elle est elle est ouf mais j'y crois pas trop à flamme à noir en reverse derrière et ben voilà le petit léviator holographique qu'on vient d'avoir en river c'est top avec un beau holo bleed sur toute la carte l'effet holographique on le voit pas très bien sur la vidéo mais là on voit les vaguelettes elles vont partout c'est très très courant sur cette série c'est pas un misprint ou un miscut mais on a nos deux léviator et ça c'est cool quitte à avoir une carte holographique je pense que léviator est le meilleur hit de cette série sur les cartes holo alors meilleur hit on parle en termes de qualité de pokémon et d'illustration mais évidemment une carte holographique sur le bloc soleil et lune ça ne vaut rien du tout comme la plupart des cartes qui se trouvent dans la série d'ailleurs c'est pas trop une série qu'on ouvre pour essayer d'être rentable je sais pas quoi c'est le kiff c'est voilà sortir des séries qui datent un petit peu maintenant mais il faut pas s'attendre à récupérer du pognon en ouvrant ce jour de booster c'est pas fait pour rhinocorn tarsal sac de noeuds diantie en river très jolie illustration aussi ce diantie et derrière à nouveau une gx et on a garde voir c'est pas mal non plus ça très très belle gx ça fait partie des pokémon les plus intéressants qu'on a dans ces boosters garde voir et macogneur parce qu'il ya d'autres choses qui le sont un petit peu moins genre marchado sarmouraille tout ça c'est pas forcément des choses qu'on a envie d'avoir mais garde voir et macogneur c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien bon j'espère qu'on voit une secrète quand même dans le display ce serait assez appréciable et si possible une rainbow pour avoir ce petit stress à l'ouverture de peut-être avoir le drac au feu ce serait franchement pas mal j'aimerais tellement le sortir mais on a un display c'est quasiment mission impossible tous ceux qui ont ouvert de l'ombre ardente vous le diront le drac au feu ne sort quasiment jamais miaousse magique harpe cradopo c'est piatros en rivers très belle rivers oh ça prie c'est une full art bon en noir comme ça on peut pas s'attendre à grand chose de ouf et voilà le voilà le gros tas de mort d'alola gx full art mais c'est quand même une très très belle carte moi j'aime beaucoup les full art de soleil et lune là on est sur une carte qui ne vaut presque rien parce que gros tas de mort va être un petit peu boudé et encore plus dans sa version d'alola mais c'est pas grave si on ouvre une display dans le but d'avoir ce genre de carte pour l'instant la pesée semble juste puisqu'on n'a pas eu dracin on a eu que des holo ou des ultras et c'est parfait c'est ce qu'on cherche énergie combat flow tout le temps noir fang électech togedemaru cradopo flamme à joue magique carpe tiboudé en rivers cul butoké et derrière une holographique effectivement de zigarde on aime ou on n'aime pas le pokémon moi je suis pas un grand grand fan de zigarde loin de là mais c'est l'époque soleil et lune c'est comme ça il y a du necrosma il y a du zigarde il y a ces choses là et il y a également sur cette série de très très belles cartes dresseur full art il y a notamment une belle margie que j'aimerais bien sortir porygon 2 vu le nez assurance feuillez-vous de temps riolou bombidou en chouette dans sa version tricotée skellenox en train de dabber elle est très chelou cette illustration mais c'est rigolo j'aime bien c'est piatop noctu noir qui est une carte holographique également donc c'est une holo river c'est avec un décentrage tout à fait moisi la carte est très très décentrée sur la droite et derrière nous aurons une gx a oh c'est rouge donne moi mon drac oui le drac au feu on voit là un drac au feu gx avec un off center absolument crado il est complètement décentré sur la gauche mais c'est pas grave on a sorti le drac de soleil et lune c'est pas la rainbow mais on a un drac au feu et c'est déjà pas courant d'en sortir un donc on va se contenter de celui là fresh from display c'est parfait 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 et la plupart des cartes ultra rares de cette série sont illustrés par five ban graphiques qui illustre beaucoup de cartes sur pokémon dans ce style là c'est le style un peu 3d qu'on retrouve ici moi j'aime bien son style beaucoup dirons l'inverse parce que l'effet 3d est pas toujours forcément apprécié c'est un effet un peu futuriste là pour l'époque enfin pour l'époque c'est pas si vieux je crois que c'est 2017 cette série et moi ça me plaît five ban graphiques j'aime bien bon on a un drac c'est déjà pas mal c'est franchement bien maintenant reste à voir ce qu'on va sortir dans le reste des boosters parce qu'on est à peu près à la moitié de l'ouverture là on est tout pile à la moitié avec ce booster il nous en reste 6 et on a sorti 4 ultra c'est pas mal pikachu sonistrelle raqua sac de noeuds rhinocorn flow tout le temps ok aïe 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 ça sent le dresseur full art ça tu vois le dessin qui descend jusqu'en bas 145 sur 147 clairement apocine en dresseur full art ça c'est des merveilles sur ces séries j'adore les dresseurs full art sur soleil et lune c'est magnifique ces cartes là quand c'est dans des boosters aussi propres que ceux qui sortent de display c'est des merveilles c'est plutôt bien imprimé il n'y a pas de défaut sur les sur les cartes ou alors enfin des choses minimes là comme le coin qu'on a ici qui semble un petit peu défaillant en voilà comme s'il était un tout petit peu corné on peut avoir des petits points blancs comme sur toutes les séries mais globalement c'est pas trop crado au soleil et lune en en qualité d'impression et là une full art dresseur c'est très 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 cool à avoir on a deux full art je suis pas sûr qu'on en trouve plus dans un display je pense qu'on a eu notre quota ce qui pourrait nous manquer c'est une secrète éventuellement je sais pas si les secrètes étaient systématiques dans les displays s'il y avait réellement un ratio ou pas et on va le découvrir bien assez tôt avec les boosters qui nous restent ce serait plutôt agréable d'en avoir une parce qu'on est déjà servi avec notre drac au feu gx énergie rubon bel relais optimiste viki sauf kipu togedemalo karaklé tiboudé pile de co un co est en train de déborder tiboudé mystère the garden river ce qu'on a eu en holographique tout à l'heure et derrière une petite holographique j'imagine exactement l'ougaroc holographique c'est notre troisième holo et je ne sais pas ce que vous pensez des cartes holographiques de soleil et lune mais je trouve qu'elles sont plus qualitatifs que celles d'épée et bouclier je préfère le pattern holographique qu'on a ici que celui strié de eb mais ça ce n'est qu'un avis personnel tout le monde ne partagera pas cette eau le beau défaut heureusement c'est pas la rare il ya les flingues et on va voir ce que c'est c'est l'énergie hop pas dans le petit coup dans la caméra c'est un classique c'est l'énergie qui a pris un coup derrière ça a beau être un défaut d'usine c'est impossible à prouver sur ces cartes que c'est sorti d'usine comme ça donc je vais pas la garder dans ma collection miscut misprint étant donné que j'ai la vidéo je peux prouver que ça vient du booster mais c'est juste une énergie et le défaut n'est pas très intéressant à conserver crado pikachu qu'on aimerait bien avoir en reverse apossine qu'on a eu en foulard juste avant et noctunoire holographique qu'on a également vu en reverse tout à l'heure encore une petite holo on en a quatre il nous reste trois boosters pour aller chercher une secrète ce serait pas mal quelle qu'elle soit on va pas être trop gourmand on va pas demander le drac il y a une carte qui est restée qui est bloquement c'est la carte à code mais le drac peut tomber on a eu le gx pourquoi pas sortir la rainbow derrière ce serait complètement barré courtes sorties chris flotte à joues bombidou flamme à joues magica ratatada lola on l'avait pas eu encore miaous en reverse cool et derrière encore une holo rafflesia c'est normal le nombre de hits par display c'est 6-7 on va y être il nous reste deux boosters on va être entre 6 et 7 cartes ultra rares sur une display c'est les taux normaux ce qui est clair c'est que c'est assez peu généreux comme taux et comme ratio ça fait un peu mal mais c'est normal énergie corde sortie frison l'ampérois skellenox psy tigris psy stigris spododo salamèche qu'on a pas eu non plus pour le moment porigon je crois que ça brille derrière flotte à joues en reverse et effectivement une gx à nouveau en type dragon qu'est-ce qu'on a en type dragon là dedans j'ai un doute bruvern le voilà bruvern je l'avais oublié celui-là mais j'aime beaucoup les types dragon bruvern c'est pas fou fou mais ça nous fait une gx de plus on a 4 gx de full art je pense qu'on a notre quota sur la display il nous manque rien on est dans les ratios normaux là on peut pas attendre plus que ce qu'on a eu même si clairement c'est pas des hits de fou qu'on a eu c'est ce qu'on peut attendre à avoir sur ombre ardente il est très difficile d'imaginer sortir quelque chose de mieux que ça et il semblerait que du coup les secrets ne soient pas systématique sur cette série psy stigri en reverse un petit azumaril et derrière ce sera jaune ce sera brillant ce sera raichu holographique et voilà ce qu'on peut sortir sur un display ombre ardente on aura difficilement plus que ça mais c'est déjà pas mal donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve bientôt pour de nouvelles ouvertures bah dès demain d'ailleurs puisque cette ouverture vient un petit peu en transition entre nos ouvertures hyper récentes je pouvais faire un petit peu trop de récents récents donc j'ai voulu un truc qui date un petit peu d'il y a 4-5 ans là c'est pas mal et j'espère que ça vous aura plu bonne journée à tous au revoir au revoir